Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et filles dans la paix pour un Congo paritaire était là le thème national pour la célébration du 8 mars passé. Et dans l'optique donc d'accroître les ressources nécessaires, l'apprentissage d'un métier pour ces femmes semble être un maillon déterminant dans la valorisation et l'autonomisation du genre féminin, à l'instar de Madame Karine, une couturier qui s'est plaît dans ce métier, qui est devenu aujourd'hui une valeur ajoutée, son histoire avec Fulgence Fikoumo. Fière de son teint de métissé et très belle dans cette jeunesse souvent insouciante, Karine s'aperçoit très vite que tout est éphémère et passager et qu'il lui manque quelque chose dans la vie. Elle nourrit donc l'idée d'apprendre la coiffure qui irait bien avec son teint, mais très vite son mari l'en dissuade et lui propose l'apprentissage de la couture à la place. Normalement, je n'aimais pas ce travail, j'aimais plutôt la coiffure. Comme j'étais une métissée, je ne pouvais pas être une couturière, mais une coiffure serait bien. Mais mon mari m'a dit que la couture a plus d'avantages que la coiffure. Encouragée par l'une de mes soeurs, j'ai finalement opté d'apprendre la couture. Voici déjà 18 ans que Mme Karine pratique le métier de couturière qu'elle a appris dans la détermination et l'abnégation au travail pendant 5 ans de sous-brisseau et rémo, car étant tout le temps malade jusqu'à l'accomplissement de la vision, comme pour dire que tout n'est pas donné sur un plateau d'argent. Malgré que j'étais tout le temps malade, après chaque hospitalisation, je partais apprendre tout le temps parce que dans ma vision, il fallait que je devienne une maîtresse en couture, moi aussi, pour qu'à la fin, j'apprenne ce travail à d'autres filles. J'ai ouvert mon atelier de couture depuis 2011, mais mon apprentissage a pris 5 ans. Après la pluie vient le beau temps. Enfin, cette femme se réjouit de son travail qui lui donne autant d'opportunités pour être à la fois digne d'elle, autonome et capable de responsabilité sur le plan familial. Ce travail m'a déjà donné beaucoup d'avantages et je me rejoue pour cela. Je demande donc à toutes ces femmes qui traînent dans les rues de prendre conscience, car avoir un métier est une valeur sûre. Avec mon métier, je peux m'acheter une parcelle, une voiture, un vêtement de grande marque qui coûte cher, ou même prendre soin de la vie de mes enfants. Forte de ses avantages, Karine lance un appel aux autres femmes et filles et deux oeuvres afin de prendre la balle au banc, car, dit-elle, avoir un mari est certes bien, mais avoir un métier, c'est mieux à côté des maris. A toutes celles qui font le trottoir dans les rues ou celles qui sont toujours derrière les hommes, ça, ce n'est pas une vie. La vie est égale à un métier pour que tu sois responsable. Un mari peut te donner, mais ne te donnera pas tout. Combien peut te donner aujourd'hui un petit ami depuis l'apparition du billet de 2000 francs à l'époque de l'Isuba ? Tout a été gâté. J'appelle donc toutes celles dans les rues de venir apprendre afin d'être autonome et responsable, capable d'aider sa famille, parce qu'il y a des situations que je reçois dans ma famille qui n'impliquent pas mon mari, parce que je suis autonome financièrement parlant. Je ne veux pas aider sa famille, je ne veux pas soutenir sa famille. Le mois de mars est certes déclaré le mois de la femme, mais c'est dans le travail et la détermination au travail que celle-ci gagnera ses batailles en devenant elle-même une valeur ajoutée dans nos soucis. Merci.